...conférence de presse qui montre à la fois l'attachement de Maurice à la question de la lutte contre le changement climatique et votre engagement personnel en tant que nouveau ministre en charge de ces sujets sur cette question. C'est vrai que cette dette du 22 avril est peut-être importante dans une série d'étapes qui ne sont pas terminées, vous l'avez rappelé, M. le ministre, je crois que ce qui est très important pour nous, en France, qui présidons cette COP21, jusqu'à la fin de l'année 2016, puisque vous savez que nous passerons le relais au Maroc à la COP22 qui se tiendra en novembre, donc nous sommes toujours présidents de la COP. Ce qui est important pour nous, c'est la dynamique, en fait. Ce qui se passe... À Paris, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour adopter à l'unanimité l'accord sur le climat et le fait que 175 pays, je crois que c'est rarissime, jamais vu, mais peut-être que ça va être un peu confiant, mais que 175 pays signent cet accord le jour de l'ouverture, je crois que ça démontre que la dynamique de Paris est toujours présente et que les États, plus que jamais, accordent une priorité absolue à la question du changement climatique. Et donc moi, je me réjouis. Je me réjouis, bien sûr, que Maurice, non seulement ait signé, mais ratifié l'accord de Paris dès le 22 avril en présence de la présidente de la République. Je crois que c'était un autre signal de l'importance de cette question. Et la présidente a d'ailleurs rappelé que dans les 15 pays, effectivement, beaucoup de ceux qui ont ratifié sont des petits États insulaires en développement qui sont évidemment parmi les plus menacés par le changement climatique. Donc vraiment, je me réjouis de cette dynamique et de l'enthousiasme de Maurice à être sur la carte des pays qui sont au premier rang de l'application de l'accord. Comme vous l'avez dit, c'est pas terminé. Il faut que un certain nombre d'États représentant un certain nombre d'émissions gaz à effet de serre puissent ratifier. Mais je crois que nous avons des bons signaux que cette ratification se fera rapidement. On a jusqu'en 2020. Mais je crois que tout l'enjeu aujourd'hui de la mobilisation des États, c'est au fond de commencer à appliquer l'accord de Paris avant 2020 parce qu'il y a l'urgence, parce qu'il faut prendre des mesures. Et donc cette mobilisation est très importante. Je signale d'ailleurs qu'avant 2020, il y aura un premier rendez-vous en 2018 qui est la révision des contributions nationales des pays. Et on espère à cette occasion-là que le degré d'exigence, d'ambition de chacun des pays augmentera en 2018. Il y a un autre phénomène que je voudrais mentionner parce qu'il est important, c'est la mobilisation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à la presse, de la société civile des entreprises qui, elle, démarre tout de suite, qui n'attendra pas la ratification de l'accord de Paris. C'est ce qu'on a appelé dans le wording des Nations Unies l'agenda Paris-Lima, Lima Paris Action Agenda. Et c'est en fait l'idée que dès maintenant et de manière volontaire, avant l'entrée en vigueur de l'accord, on puisse faire un certain nombre de mesures que très concernent les collectivités locales, les entreprises. Et je voudrais signaler que sur la plateforme NASCA, où tous les engagements volontaires sont mis, il y a 2000 villes qui ont proposé des contributions, dont la ville de Curpip, pour Maurice. Je crois qu'à ce stade, c'est la première municipalité. Et il y a 2000 entreprises. Et par exemple, il y a le groupe Curimji à Maurice qui a déposé en quelque sorte un engagement volontaire. Je voudrais le signaler parce que c'est quand même très important pour nous. Et puis il y a aussi évidemment des ONG. Et je voudrais juste terminer en disant que, en tant que président de la COP21, jusqu'à la fin de l'année, la France sera évidemment attachée à poursuivre le dialogue avec chacun des pays, avec chacune des régions, et notamment l'Afrique. Vous savez que Ségolène Royal, qui est maintenant la présidente de la COP21, attache beaucoup d'importance aux actions qui peuvent être entreprises en Afrique. Et je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques initiatives qui sont en marge ou autour de l'accord de Paris. Il y a l'Alliance solaire internationale, qui est une initiative française et indienne, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un événement à New York la semaine dernière, et qui promeut le déploiement de l'énergie solaire, avec des moyens très très conséquents pour le faire. Et Maurice est membre de cette alliance solaire. Il y a aussi l'initiative CLOOS, qui est sur le risque climatique et les systèmes d'alerte précoces, avec 10 millions d'euros sur la paix 2016-2017. Et Maurice est également membre de cette initiative. Et puis il y a l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, auxquelles la France consacrera 2 milliards d'euros sur les années 2016 à 2020, et qui est aussi extrêmement importante pour accélérer la transition énergétique. Voilà, je m'arrête là, je répondrai si vous souhaitez à vos questions. Et encore bravo à Maurice d'être un pionnier dans la lutte contre le changement climatique. Merci, Minister. Merci, Ambassador. et c'est aussi un honneur pour moi pour me faire un petit contribution je ne sais pas si c'est un contribution et pour la chance je ne sais pas si on va voir ce que je voulais dire mais je voulais dire que c'est un élevé en la lutte contre la change